Maslahi, alors que Louis-Ville-Furnan a eu combien ? 8,65. Aïe, 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 pas terrible. Alexandre Solaire. C'est pas terrible, mais c'est pas mal quand même. Il faut s'adapter à ce nouveau code. On ne va pas discourir sur ce code pendant effectivement des heures, mais il est important de savoir que toutes les notes sont forcément revues à la baisse. Nous sommes dans le début du cycle olympique. Elles vont progressivement remonter, car toutes les gymnastes et tous les gymnastes vont s'adapter et vont l'intégrer. Attention, c'est l'air, il n'y a plus. C'est l'air, pied décalé, c'est l'air, pied décalé. Elle aussi, elle vient de s'ingigner. Elle aussi, c'est une motion qui monte. Fort potentiel pour s'ingigner. Oui, mais j'en ai une à la fin, mon cher Michel. Si un jour elle devient grande, je l'ai filmée il y a trois ans. Elle a vu à peine douze ans. Je vous la présenterai tout à l'heure. C'est l'occasion au public de se familiariser avec ses nouveaux visages. Oui, parce qu'on parle toujours de Boginskaya en permanence. C'est vrai qu'elle est rayonnante et on l'aime bien, mais bon, il faut quand même penser qu'il y a d'autres gymnastes dans le France qui peuvent nous séduire. Donc, Alexandra Solaire qui fait sa première grande apparition. Derrière elle, il y aura Cécile Canqueteau à la poutre. Et pour s'intéresser à Magali Poisson au Massu. Alors, le ralenti nous permet de situer Alexandra Solaire dans cette évolution acrobatique qui a été...